Le peuple burkinabé et malien au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ses organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ses sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimulerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimulerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertisse que toute intervention militaire contre le Niger s'assimulerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Prévienne que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest désiraient d'utiliser la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passives de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci.